Donc, oui, je disais juste que si vous souhaitez profiter un petit peu de la musique avant de commencer, je vais mettre un petit peu de musique avant 8h, qui sera le plus souvent en relation avec la thématique, donc ça nous permet de nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et aussi, pourquoi je vous invite à vous connecter un petit peu avant 8h, c'est parce que je vous propose cette semaine des expériences. Donc, la semaine dernière, on a commencé à parler de la prière du cœur, qui correspond à la répétition du mantra dans la tradition du yoga. Et cette semaine, on va approfondir. Samedi dernier, on a eu un mini-webinaire sur cette thématique. Puis, la samedi qui vient, on en aura un autre pour continuer justement et aller plus à la pratique. Donc, pratique de la répétition d'une affirmation, d'un mantra ou de la prière du cœur ou de toute prière qui vous parle personnellement. Et donc, cette semaine, plutôt que de vous donner en fait la théorie directement et c'est tout, je propose qu'on fasse des expériences. Donc, aujourd'hui, on va commencer, on va garder un temps pour une répétition, une récitation intérieure que je vais guider. Et puis, dans les jours qui viennent, on aura des petits moments d'expérience ensemble. Et dans l'idéal, au cours de ces expériences, vous pourrez aussi regarder, donc, qu'est-ce qui se passe et le partager. Alors, pour le partager, je suis en train de mettre en place un blog. J'aimerais bien arriver à faire ça aujourd'hui. Voilà, donc, normalement, un mail à propos de ça plus tard dans la journée. Voilà, donc, on replonge dans cette thématique de la prière du cœur, de la prière continuelle, de la répétition d'un mantra de manière continue. Avec aujourd'hui, la lecture d'un texte, d'un livre que j'aime particulièrement. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous conseille aussi de le lire. C'est vraiment un trésor spirituel. Eti hil sum, une vie bouleversée. Mais je pense que certains d'entre vous connaissent. Et donc, on ferme les yeux. On redresse le regard, on redresse le dos. On ressent en instant l'état du corps, maintenant. On ressent la joie de se retrouver en groupe, mais aussi avec soi-même. Rare qualité d'un groupe de pouvoir se retrouver dans un groupe pour en fait se retrouver seul avec soi-même. Et être en groupe pour méditer nous aide beaucoup. Quand on a un ensemble de personnes à avoir une même intention, l'expérience de chacun en est améliorée, on est renforcée. Alors, prenons conscience de cette chance d'être relié dans cette intention. Renforcement constant de notre vie spirituelle, la vie de l'esprit. Puis on entrelace les doigts et on va dans les sept étirements. Inspire profond. Expire. On arrondit le dos et on étire derrière. Inspire vers le ciel. Expire. On se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Voilà. Jamais mécaniquement, mais toujours avec conscience, avec le plaisir de l'étirement. Inspire au centre. Avec la découverte du débutant. Expire. On se tourne vers la gauche. Rotation qu'on soutient avec les mains. Et trois respirations profondes. Retour au centre. Inspire. Mains vers le ciel. Expire. Rotation vers la droite. On soutient et trois respirations dans la rotation. On soigne la régularité des respirations. Régularité et amplitude. On revient au centre. On pose des mains derrière. Et on ouvre la poitrine. On se penche légèrement vers l'arrière. On va prendre 15 respires profondes. Inspire par l'année. Expire par la bouche. Plus que cinq. Grandes. On respire. On fait rentrer plein d'oxygène. Plein d'énergie. Dernière. On revient dans la position de départ. On prend une grande inspire. On expire et on arrête de respirer. On se détend dans l'expire. Le vent s'arrête. Le vent s'arrête de souffler. Le mental, le moulin s'arrête de tourner. Et on ressent pendant cette pause, mon intérieur qui se révèle. Et la joie est déjà dans cette perception-là. Une joie tranquille. On inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans. On rentre un petit peu le ventre. Regarde redressé. On relâche et on expire. On relâche et on expire. On laisse résonner ce monde intérieur. Cette énergie de la respiration nous plonge profondément en nous-mêmes. On a toujours ce que Yogananda appelle un paradis portable. Partout où on est, on a un paradis portable avec nous. Il suffit pour ça d'apprendre à se plonger à l'intérieur. Double inspiration. On garde l'air dedans. On serre les poings. On contracte tous les muscles. Bras, jambes, torse, cou. Et on relâche tout. Deuxième. Un peu plus d'intensité. Toujours progressivement pour ne pas brusquer les muscles. Dernière. Relâchement total. Et on inspire sur cinq. Par les narines. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire. On détend tout le corps. Inspire. On voit une lumière qui remonte comme une rivière lumineuse. Au long de la colonne, on garde l'air dedans. Cette rivière vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel. Expire. Cette lumière devient un rayonnement qui se diffuse dans tout le corps et autour de nous. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans. Maintenant, plongeons-nous dans cette lumière. C'est le baptême d'esprit. On expire maintenant. En fait, Yogananda nous parle du baptême. Elle nous dit que le Jourdain, ou le Gange, ou tous ces fleuves sacrés, sont dans la colonne. On inspire. À un certain niveau, ils sont à l'intérieur de nous. On garde l'air dedans. Et le fait de nous plonger dans cette perception d'énergie à l'intérieur nous permet d'atteindre cette nouvelle naissance. Expire. Une naissance d'eau et une naissance en esprit. Une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir. On garde l'attention à la jonction des sourcils pour écouter ce texte issu des lettres de Westerbork. En fait, le journal d'Ethi Le Soum, des lettres qu'elle a écrite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ethi Le Soum, une jeune hollandaise qui s'est retrouvée dans la vingtaine, je crois, vers 25 ans, dans un camp de transit. Donc, une jeune juive qui est partie dans un camp de transit en 1941-42 et qui a fait le choix, en fait, de rester avec sa famille plutôt que de se sauver en Angleterre. De rester avec son peuple, avec sa famille et de les aider autant que possible. Donc, cette jeune juive est devenue une sainte, littéralement, en restant, en étant dans des conditions très difficiles et en gardant, en fait, une attitude lumineuse ou restant une aide pour les autres. Écoutons ce qu'elle nous dit. Donc, un témoignage. Une journée vécue dans le camp de transit. Nous avons vécu une journée étrange, lorsqu'un transport nous amena des catholiques juifs ou des juifs catholiques, comme on voudra, nonnes et moines portant l'étoile jaune sur leur habit conventuel. Il y avait un religieux, encore assez jeune d'allure, qui n'avait pas quitté son couvent depuis 15 ans et se retrouvait pour la première fois dans le monde. Je demeurais un moment à ses côtés et suivis ses regards qui erraient avec calme à travers la grande baraque où l'on enregistrait les nouveaux venus. Les hommes aux crânes rasés, battus et maltraités, qui déferlèrent ce jour-là chez nous, portés par la même vague que les catholiques, avançaient en trébuchant dans ce hangar de bois, le geste mal assuré, et tendaient leurs mains vers le pain qui ne suffisait pas. Parmi la foule des têtes rasées se détachaient curieusement celles bandées de blancs des femmes traitées contre les poux à la baraque de désinfection, et qui avaient un air de honte et de chagrin sur le visage. Deux petits enfants s'endormaient sur le plancher poussiéreux, où jouaient à la guerre entre les jambes des grandes personnes. Voici deux tout-petits qui volaient sans défense autour du corps massif d'une femme étendue sans connaissance dans un coin. Ils n'y comprennent rien, leur mère reste couchée sans un geste, et ne leur répond pas. Un vieux monsieur droit comme un i, cheveux gris et profil aigu d'aristocrate, considère fixement ce tableau infernal, et répète sans cesse à part lui, un jour affreux. Un jour affreux, et dominant le tout, le crépitement ininterrompu d'une batterie de machines à écrire, la mitraille de la bureaucratie. Par les multiples petits carreaux, on aperçoit d'autres baraques en planche, débarbelés et une glande aride. Je lève les yeux vers le moine qui retrouve le monde, pour la première fois depuis quinze ans, et je lui demande, « Alors, que dites-vous du monde ? » « Mais le regard de l'homme, en bure brune, reste ferme, aimable et sans émotion. » Comme si tout ce qui l'entoure lui était connu et familier, et depuis longtemps. Plus tard, quelqu'un me racontait que, le soir même, il avait vu un groupe de religieux s'avancer dans la pénombre, entre deux baraques obscures, et disant leur chapelet, aussi imperturbable que s'ils avaient défilé dans le cloître de leur abbaye. Et n'est-il pas vrai que l'on peut prier partout, dans une baraque en planche, aussi bien que dans un monastère de pierre, et plus généralement en tout lieu de la terre, où il plaît à Dieu, en cette époque troublée, de jeter ses créatures ? Et ce texte nous montre cette force de la prière qui peut nous accompagner jusque dans les pires situations. En réalité, jusqu'à la fin de notre vie, et à travers les tourments, à travers les orages, les tempêtes de la vie, comme ce jeune homme qui arrive à Westerbork pour, sans doute, finir sa vie dans un grand concentration, et qui reste intériorisé, silencieux, aimable, imperturbable. Et on a tous nos propres camps de transit, camps de concentration, on a tous ces morts intérieures, on a tous ces difficultés dans la vie, avec des profonds changements, et pour tous ces changements, la prière du cœur, ou la répétition d'un mantra, est essentielle. C'est quelque chose qui nous donne une force pour passer à travers cette difficulté-là. Alors, entrons d'abord dans cette récitation. Le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils, et la prière qui vous convient, ou celle que je vous propose, « Ô guide divin, guide-moi maintenant, et en chaque instant de ma vie. » « Ô guide divin, guide-moi maintenant, et en chaque instant de ma vie. » « Ô guide divin, guide-moi maintenant, et en chaque instant de ma vie. » Et continuez simplement cette répétition. Et rentrez dans la force de la phrase. C'est dans la force. C'est dans la force. C'est dans la force. Et qui est aujourd'hui, c'est dans la force. C'est dans la force. des mots et sentez ces phrases qui réchauffent le cœur gardez une attention dans la poitrine en même temps Sous-titrage ST' 501 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 Juste avant cette récitation si on veut vient nourrir la conscience et nous facilite maintenant cette méditation ressent prendre la tension ressentons bien la fraîcheur de l'air à l'endroit où on sent l'air le mieux et la tiédeur de l'air qui ressort fraîcheur de l'inspire tiédeur de l'expire alors peut-être que vous sentez que la phrase veut revenir d'elle-même c'est bien possible si c'est le cas, laissez-la revenir et intégrons maintenant le mouvement de l'index de la main droite pour aller dans une détente et une immobilité plus complète à l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume d'un centimètre ou deux seulement et à l'expire, on relâche l'index et on relâche en même temps tous les muscles du corps et intégrons aussi le mantra hang mentalement, donc sur l'inspire et so intérieurement également sur l'expire hang so et ce mantra aussi est une forme de récitation de prière une forme de retourner vers cette dimension divine je suis cela, je suis cette conscience et donc c'est comme plus le RV c'est tout vous les si vous sentez une pause naturelle s'installe après l'expiration laissez-la s'installer profitez-en quand le souffle s'arrête le mental s'apaise mais jamais en forçant la pause bien sûr ce qui ne ferait qu'agiter le mental sinon non c'est arrivé à ire donc quand on est e comme fronte on va au moins et on va et on va s'arrête on va Merci. On abandonne le mouvement du doigt. Pour atteindre cet état de détente et d'immobilité qui entraîne le retrait des sens, un changement de perception du corps et une impression de bien-être. Et puis, pour plonger dans l'état de méditation entièrement, on prend une inspiration profonde. Trois expirations. On laisse la respiration aller à son rythme. On se laisse porter maintenant. Merci. Merci. Et on laisse ce bien-être. Cette détente entrer dans cette expansion. Un bien-être qui croît, qui grandit, qui baigne chaque cellule. Merci. 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 les limites corporelles qui viennent rayonner dans le monde l'environnement tout autour de nous les limites corporelles et nos prières, nos mantras, nos affirmations reçoivent une force bien plus grande encore quand on est dans cet état d'expansion alors tout en restant dans cet état je vous propose de retrouver cette répétition quelques minutes au guide divin guide moi maintenant et en chaque instant de ma vie on est dans cet état d'expansion et si vous trouvez un plaisir dans cette récitation gardez-la encore tant que vous voulez puis après restez à nouveau un petit peu en silence et sentez l'expansion qui grandit encore qui est colorée par cette affirmation Nouvelle journée à tous je vous souhaite que vous avez un petit peu d'expansion